Amira, lorsque nos aimés s'en vont comme toi, une migration sans fin commence en nous. Une certitude nous accompagne, que tout ce qui est beau en nous et autour de nous, excepté la tristesse, s'en va, sans jamais revenir. Les grenadiers dont tu aimais les fleurs, leurs branches se sont ramollies, et les ombres les ont quittés, le chemin, les quinquinats, les ruisseaux, tous sont partis après ton départ, et ne sont plus jamais revenus. En hiver, arrivent des oiseaux étranges, cherchant refuge, parmi eux d'écailles aux ailes colorées, des oiseaux de proie, et des oiseaux frêles et tristes, qui nous captivent par leur bonté. Ils ramassent cailloux et graines, tremblent sous le cou du froid, et d'un profond sentiment d'exil. Mais tous ces oiseaux partent soudainement. Ils viennent soudain en hiver, et soudain ils s'en vont avec lui. Oh Amira, j'ai un sentiment fort et étrange, qui se renforce chaque hiver, et devient plus étrange. Je sens qu'un jour tu reviendras, avec ces oiseaux, colombe d'olivier, colombe charmante, colombe parfumée, colombe gracieuse, douce et inquiète, qui se pose sur le cerisier de notre jardin, colombe qui ressent le froid mortel, l'exil mortel, dont la nostalgie aux olivraies est mortelle. Colombe qui sourit, les yeux emplis de jardins de tristesse, qui soupirent des restes de joie dans son roulement. Dès que je la verrai, je la reconnaîtrai. Je reconnaîtrai les colliers des catastrophes autour de son tendre cou. Je reconnaîtrai ses regards printaniers et purs, ses regards chargés de rosée, comme les rêves des lacs. Je reconnaîtrai ses pas veloutés et timides, ses pas réguliers, comme le souffle des semis de laitue. Je reconnaîtrai sa voix singulière couleur lila, sa voix mélodieuse, qui, chaque fois que je l'entends, semble provenir d'un lieu profond en moi, lieu lointain de mon âme, lieu perdu et inconnu. Cette voix qui m'atteint et que je salue et étreint avant qu'elle me parvienne, je ne la rate pas, je peux la distinguer. Parmi les voix de toutes les colombes du monde, rassemblées en un seul jardin, lorsque je la verrai, ma main ira se poser sur mon cœur, mais je ne lui laisserai pas voir les larmes dans mes yeux, ni les larmes de joie de l'avoir retrouvée, ni les larmes de ma peur, ni les larmes des années de tristesse, ni celles de mes années de souffrance. Mon sang influera dans mes veines pour aller à sa rencontre, l'accueillir et célébrer son retour. Elle aussi nous reconnaîtra, tout la guidera vers nous, notre chagrin, notre attente, la nostalgie, le crépuscule et l'ardeur, la nuit, les nuages et l'herbe, la forêt, les saisons, les routes et les fleuves. Elle nous reconnaîtra et elle pleurera, elle se souviendra de nous et pleurera, elle ramassera les cailloux et les graines et elle pleurera, elle tremblera de froid de la profondeur de l'exil et elle pleurera. Nous lui parlerons des chants de chardon, des fruits de coloquinte, des crimes des vents, des griffes de la dispersion, de la cruauté de la nuit, de l'ardeur des soirs. Nous lui parlerons de la défaite, de l'amertume et de la perdition. Nous lui rappellerons les bourgeons des oliviers et elle pleurera. Elle ne nous n'ira pas, elle ne nous craindra pas et de nous, elle ne s'éloignera pas, mais soudain, elle partira, comme elle est venue, car l'hiver qui l'a amenée, un jour repassera par notre jardin à la vitesse d'un train. alors elle se réveillera et terrorisée, elle pleurera. Elle s'accrochera à l'une de ses fenêtres et pleurera. Elle s'éloignera des larmes dans ses yeux, chéri. Amira, lorsque nos aimés s'en vont comme toi, une migration sans fin commence en nous, une certitude nous accompagne que tout ce qui est beau en nous et autour de nous, excepté la tristesse, s'en va, s'éloigne, sans jamais revenir. Entends la mémoire du sang qui s'éteint, la longue incohérence de la parole, entends la terre taciturne, tout est furtif, les ombres inaccueillantes, nul jardin de secret, nulle patrie entre les herbes et le sable, mais où donc jaillissent l'ombre et la clarté ? Voici les coteaux de la terre aride et noire, qui reconnaît l'équilibre des évidences sereines ? Ces mots ont une odeur de porte souterraine. Comment dominer la démesure de l'absence et le vertige ? Comment rassembler l'obscur dans l'évidence des mots ? Écoute, écoute la longue incohérence de la terre et de la parole. Tout au long de la distance, murmure la monotone perfection d'une mère. Par oublieuse pudeur, un astre se fait velours d'un bleu profond dans la corolle du silence. Je voudrais que tu m'accompagnes à travers la vie telle une voile pour me faire découvrir le monde. mais je me situe du côté précaire où frappe le vent et je peux seulement t'apprendre des noms d'arbres dont le fruit se cueille à la prochaine saison, là où les trains poussent de l'ucubre sifflements. Je ne cherche pas à percer les secrets si j'entre dans la caverne surveillée et franchis des murs. Je ne cède à l'opium ni ne m'abandonne aux rêves des marchands. Je sais, il est des portes verrouillées, des coursiers à l'inflexible groupe, des galaxies refusant le retour, des femmes ignorantes de l'amour, des hommes au sourire creux. Ce que je cherche, je ne sais. Il est certaine chose, pain cuit à poing, amour très pur, certaines choses qui y adviennent. Partage entre les enfants, sincérité dite avant la mort, fleurs sauvages pointant dans la fange d'une tranchée, et donnant vaillance aux combattants. Histoire d'amour née dans l'effroi et survivante aux armes, certaines choses qui y adviennent. Si ma main pouvait s'étendre, ne point sombrer dans l'abîme, je saisirais un appui, moi qui vacis sur l'étroite passerelle, poussée, dépassée, piétinée par un cheval, rejetée par une femme, quand un soir, je lui vouais corps et folie. Il y a des échos qui ne peuvent grandir sans voix pour les animer, n'entendent bruit, flûte unique, langage secret, cœur se souvenant. Il y a certaines choses qui adviennent que révèlent ce monde que nous empoignons, nous lâchons, choyons, faisons croître et offrons ailleurs. nulle part, eux. Ils portent la tiédeur dans le corps froid de la terre, ils forgent à l'horizon de ses clés. Ils n'ont laissé ni père ni foyer pour leur légende, ils les ont écrites, comme le soleil écrit son histoire, nulle part. Et vous, que faites-vous de nous, vous, tant de tristesse calculée, de morne sourire ? Et nous, que faisons-nous, possédons-nous ? Nous regorgeons d'espace pour les bastilles, les cercueils et les cimetières d'enfants. Détenons grands sanglots et très intimes secrets, titres de livres mauvais parlants d'amour, élevages de poulets et fleurs interdites. Mais vous, que faites-vous de nous ? Et nous, que possédons-nous ? À vous, les belles mallettes pour contrat de vente, ordre de tuer et permis d'inhumer. À nous, les poches pour réchauffer nos doigts et sauver les poèmes de contrebande. À vous, la terre, à nous, les cartes et les mappements d'en relief. À nous, les rêves inouïs et le petit lopin suffisant pour rassurer nos enfants. Les morts prennent leur lait et s'en vont dormir. Ce que nous faisons, très exactement. Prenons notre lot de coups de fouet, épidémies, attaques aériennes, de visages moroses, cachots. Et nous en allons au cimetière, nous, les humains. Nos temps sont noirs, nos cœurs très blancs, nous, les humains. nos horizons sont vastes, nos logis très étroits, nous, les humains. La mort est diligente, notre vie très coûteuse. Pour nous, rien de plus. La ville qui monte, la ville qui descend, et toi, le passé qui remonte, le présent qui redescend, sans tâge, sans port, tu attends un alpha-main en suspens, que se pose sur le toit de ton cœur peut-être une colombe, ou la parole qui lève l'encre ou que se lève le vent, sans voile, ni statue, ta barque, toujours l'océan. Du Narcisse à la rose d'automne, depuis cinq ans, cinq longues années, de la neige à la pluie, depuis cinq ans, cinq longues années, du froid à l'humidité, du fer à la rouille, de Serran à Mamac, depuis cinq ans, cinq longues années, je connais le bruit du fer, le bruit du verrou que l'on tire, de la porte qu'on pousse, le bruit cruel de ce qui entrave mains et épaules, depuis cinq ans, cinq longues années. Si l'on avait planté un saule, son ombre emplirait l'intérieur des maisons. Le chagrin est ce saule pleureur que j'ai surveillé et laissé croître sur le sol de mon cœur, depuis cinq ans, cinq longues années. Ta voix s'est affaiblie, tu es resté sur le qui-vive. Nous parlons par bribes de mots sélectionnés, essorés sur un fil, et seulement comme ça, nous parlons. Si c'est cela parlé, pas un détour ni une couleur, pas un accent chaleureux. Comment vas-tu ? Ça va, depuis cinq ans, cinq longues années. J'eusse aimé t'appeler mon intrépide, mon unique, pilier de ma maison. J'ai réfréné ces mots, je ne veux pas qu'ils entendent. Je sentais bien que ma voix était cassée. Un jour viendra, un jour viendra, un jour où je flotterai et le ferai resplendir. Je sais qu'il ne se taira pas l'oiseau qui niche en mon cœur démoli. Le soir est la plus belle des histoires, s'il est bien raconté. Dans tout ce qui est vrai, il y a un peu de colère, un peu d'épouvante, dit une fable. Si le verre est fin, plus fin est le vin. La vie, de la souffrance au rouge, la mort, de la tristesse au blanc. Et s'il vient une rose, elle vient de cette séparation de routes, absolument, et en tout cas. L'exil que nous avons fondé de nos propres mains, il n'y a pas de bannissement plus dur, que nous vivions ou non, décret pour l'espoir et pour l'automne, daté de l'ère impériale de la rose. Quoi que nous ayons aimé depuis aujourd'hui, et quoi qu'il soit resté d'hier, qu'il transforme la souffrance en rubis, qu'il transforme la tristesse en diamant. Parce que le soir est la plus belle des histoires, s'il est bien raconté.